Salut à tous c'est Daddy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le test du Pocophone F1, le dernier smartphone de Xiaomi parce que oui Pocophone c'est une filiale chez Xiaomi qui a été créée en Inde voilà ce smartphone il vient faire très très mal à ses concurrents en pensant bien sûr au OnePlus 6 et aussi au Xiaomi Mi 8 Avant tout j'aimerais remercier mon partenaire Geekmall comme d'habitude c'est une boutique qui se retrouve en Italie donc si vous souhaitez l'acheter n'hésitez surtout pas vous avez le lien dans la description vous avez un assavé en France en interne pendant 24 mois donc voilà bref je vais pas trop durer le suspense sachez aussi que ce smartphone il est à gagner donc vous le pouvez le gagner soit sur Facebook soit sur Twitter vous connaissez la chanson vous retrouverez aussi le lien dans la description alors je compte sur vous bien sûr de liker, de partager et de vous abonner si vous l'avez pas encore fait bien sûr si vous aimez cette vidéo c'est pas forcément pour le concours pour que le smartphone coûte le moins cher possible Xiaomi a dû faire pas mal de concessions et franchement je vous le dis honnêtement ça ne dérange pas plus que ça par exemple sur le dos on va pas retrouver un dos en verre ou encore en métal mais on va retrouver un dos en polycarbonate ce qui veut dire que c'est du plastique cela dit ça reste quand même de bonne qualité mais le smartphone a été conçu pour être utilisé directement avec une coque ce qui explique le fait qu'on a malheureusement des bords assez tranchants donc ça veut dire qu'on a le vert qui n'est pas forcément 2,5D mais qui est un peu tranchant donc voilà une fois que vous allez installer la coque vous n'aurez aucun souci normalement la prise en masse serait plus que idéale alors faut savoir que c'est sur smartphone on va retrouver aussi un écran IPS de 6,18 pouces un truc du genre donc quasiment 6,2 pouces très lumineux en tout cas pour les conditions de tous les jours ça marche super bien alors le taux de contraste il est très élevé on a un noir qui est vraiment très poussé ça donne même l'impression qu'on a un écran super AMOLED franchement personnellement j'ai été vraiment très séduit et la colorimétrie elle est vraiment très bien maîtrisée alors comme je le disais à l'instant Xiaomi n'a pas forcément lésiné sur les moyens c'est à dire qu'ils ont mis le paquet en termes de specs techniques on retrouve tout ce qui se fait de mieux Snapdragon 845 6Go de RAM et 64 ou 128 de mémoire de stockage si je ne me trompe pas vous avez aussi une version 32 vous avez aussi la possibilité d'attendre le stockage via une carte micro SD et ça c'est que du bonheur bien évidemment vous avez aussi un système de refroidissement parce que le smartphone est plutôt dédié aux gamers donc franchement je vous le dis honnêtement c'est vraiment un régal en utilisation alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au delà de ces très très bonnes performances Xiaomi aussi a opté pour des façons de déverrouillage plutôt multiples qui marchent plutôt bien on retrouve le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière à la même vitesse que celui du Xiaomi Mi 8 ou le OnePlus 6 donc ça veut dire vraiment c'est vraiment du feu et on a aussi un Face ID 3D et ça c'est vraiment vraiment super sympa en tout cas pour le prix sachant qu'on retrouve exactement le même sur le Xiaomi Mi 8 normal pas le Xiaomi Explorer Edition parce que sur cette version on n'a pas les 30 000 points qui sont projetés sur votre visage on a juste une analysis 3D en tout cas ça va combiner l'appareil photo et le lecteur infrarouge pour avoir voilà pour pouvoir déverrouiller en plein jour comme en plein soir et je peux vous garantir que ça marche vraiment de feu mais vraiment super super rapide peu importe l'angle de vision franchement sur ce point j'ai été vachement vachement impressionné mais on sait jamais si l'encoche vous dérange alors sachez que sur ce smartphone elle est un peu justifiée parce que elle cache le Face ID 3D Alors au delà des très très bonnes performances il est temps maintenant de parler un peu aussi de l'audio qui reste mine de rien très important on retrouve un haut parleur stéréo mais qui est un peu trop plat à mon goût il manque beaucoup trop de basse et en plus de ça le son n'est pas forcément extrêmement puissant donc voilà pour le prix c'est totalement logique voilà soyons honnêtes en plus de ça vous avez une sortie jack 3.5 on sait jamais si vous avez un vieux casque bah ça va forcément vous intéresser et en plus de ça sans oublier vous avez le bluetooth 5.0 même si pour l'instant le son audio n'est pas forcément compatible bluetooth 5.0 ça c'est quelque chose à ne pas oublier alors on a parlé un peu des performances du design et aussi de l'audio il est temps maintenant un peu de vous parler de l'appareil photo l'appareil photo selfie c'est un 20 millions de pixels et honnêtement perso je le trouve excellent pour le prix en tout cas il reste très correct en basse lumière bien sûr vous attendez pas un galaxy ou je sais pas quoi ça fait du taf mais sans plus à l'arrière on retrouve un double capteur photo 12 et 5 millions de pixels le résultat au début n'était pas off il avait surtout un problème avec la gestion des balances des blancs et surtout des couleurs par exemple le bleu il était beaucoup trop fade et le rouge aussi pareil donc il ya vraiment un gros problème sur la gestion de la couleur j'ai téléchargé gcam donc une application de google pixel voilà pour la photo et suite à la dernière mise à jour bah je trouve que la photo que ce soit sur le pixel en tout cas sur l'application du pixel ou l'application de xiaomi ça marche très très bien vous avez aussi l'intelligence artificielle qui vient rajouter disons un petit filtre pour améliorer votre photo votre mode scène ou votre portrait vous avez compris un peu le début c'est à dire donc franchement pour le prix on retrouve même l'intelligence artificielle donc pour dire voilà les portraits sont très bons les photos généralement depuis la dernière mise à jour ça marche plutôt bien donc c'est très correct et en vidéo le smartphone filme en 4k mais malheureusement il n'y a pas de stabilisation c'est pas très 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 ouf par contre en full hd il est bien stabilisé et l'image reste très très correct franchement personnellement j'ai bien adoré donc voilà pour la partie photo vidéo je trouve qu'il est bon depuis la dernière mise à jour il n'est pas excellent ce n'est pas un xiaomi mi8 non plus mais il reste relativement très correct en tout cas il se démène plutôt bien face aux autres concurrents qui sont plutôt dans le milieu de gamme et c'est pas non plus le meilleur mais voilà il fait déjà largement le taf pour le tarif alors la partie logiciel je pense que c'est l'une des parties les plus intéressantes sur ce smartphone parce qu'on retrouve un mélange entre MIUI parce qu'il tourne sous MIUI 9.6 toujours pas MIUI 10 mais ça devrait normalement pas tarder même s'il a été présenté sous MIUI 10 donc je pense qu'il sera encore mieux exploité mais bref vous avez une surcouche disons Fort Poco donc c'est la surcouche Poco qui mélange Android One et Xiaomi voilà MIUI plutôt vous avez compris et franchement je trouve que l'expérience est plutôt bien foutue vous avez un terroir d'application contrairement à celle de MIUI de base et je trouve que c'est pas trop farfouillu franchement déjà que MIUI reste une très très belle surcouche là je trouve que l'expérience est plutôt très correcte bon vous avez aussi les gestures qu'on peut retrouver aussi bon les gestes vous avez compris qu'on peut retrouver sur le MIUI ou sur le Xiaomi Mi Mix 1 ou 2 ou 3 enfin ceux qui ont MIUI 9 vous avez compris donc ça marche plutôt bien et personnellement je n'ai pas eu de soucis l'interface est très fluide le smartphone tourne super bien franchement excellent c'est vraiment une fusée il n'y a rien à dire donc sur ce plan personnellement je n'ai pas été déçu étant toujours bien sûr sur Android 8 donc de base qui est Oreo vous attendez normalement on aura très très bientôt Android P que ce soit sur cette version ou par exemple sur le MIUI 8 bref vous avez compris ils vont recevoir grosso modo très bientôt leur nouvelle mise à jour alors bien sûr sachez que si vous achetez ce Poco en version internationale globale vous aurez la langue française il n'y a pas eu ce souci par exemple comme par rapport au Xiaomi MIUI 8 ou quand je l'ai reçu je l'ai reçu en version chinoise celle-ci c'est version directement internationale donc il est directement sorti à l'échelle internationale ça c'est un très bon point espérant que Xiaomi va faire ça pour tous les prochains produits je pense que ça va fortement intéresser les puristes que ce soit ceux qui préfèrent Android One et même ceux qui préfèrent MIUI voilà vous aurez le choix alors pour finir il est temps maintenant de vous parler de la batterie on retrouve une batterie de 4000 mAh bien sûr compatible charge rapide vous avez le chargeur qui est fourni dans la boîte la charge se fait à peu près en 1h30 grosso modo et l'autonomie est plutôt très très bonne assez correcte c'est pas ce qui se fait de mieux non plus parce que même comparé à celle de MIUI qui a 3400 je trouve que le MIUI gère un peu mieux donc je sais pas si c'est juste software peut-être qu'avec les futures mises à jour ça va s'améliorer mais à l'heure actuelle voilà vous êtes bloqué à peu près à 1h30 le MIUI gère un peu mieux son autonomie donc on verra voilà donc j'ai pas envie de me répéter j'arrête pas de dire donc 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 voilà bon les amis voilà on a fini cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu dites moi ce que vous vous pensez de ce Pocophone F1 le premier de cette série indienne parce que pour ceux qui ne le savent pas Poco c'est dédié à l'Inde généralement ce smartphone n'est même pas sorti en Chine donc comme ça vous avez à peu près une idée même si vous pouvez l'importer en Chine mais voilà au lancement ce n'était pas prévu la sortie en Chine même si vous pouvez l'acheter en Chine donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à liker et à partager vous connaissez la chanson vous avez les liens dans la description de la boutique bien sûr Geekmall aussi des concours si vous souhaitez participer aussi voilà c'est toujours un cadeau en plus et moi je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo allez adios et